Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Arrivé au Togo depuis lundi pour une visite de travail, l'assistante secrétaire adjointe au sein du bureau des affaires africaines du département d'état des nations des Etats-Unis est à la fin de son séjour. Avant de quitter le Togo, l'ambassadeur Bilsa Williams a tenu une conférence de presse pour dresser le bilan de ses activités. Les activités axées entre autres sur les résultats de la récente présidentielle, la sécurité maritime. Le compte rendu avec Chasinam Baga. Le séjour de Bilsa Williams, l'assistante secrétaire adjointe aux affaires africaines du département des Etats-Unis d'Amérique au Togo a été marqué par une série d'activités dont notamment des entretiens avec le président de la République et le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales. Elle a également eu des séances de travail avec des acteurs politiques et participé à une étable ronde sur les formes dans la société civile organisée par le GFDD. Ces rencontres ont permis d'évoquer des sujets et un trait à l'actualité sociopolitique dont les résultats du dernier soucretien présidentiel. J'ai eu des réunions avec les représentants de l'opposition politique ici au Togo et j'imagine qu'ils m'ont donné la même démarche qu'ils ont donnée au public togolais, qu'ils ont une interprétation très différente, très frustrée de les résultats électoraux des élections réciennes passées. Nous avons vu les rapports des missions officielles observateurs des élections et toutes ces missions ont indiqué que les élections ici ont été faites d'une manière assez transparente, assez crédible et que les résultats ont été très clairs. On n'a pas eu une raison pour duter ces observations. Et notre démarche maintenant, oui, nous avons accepté les observations, les élections telles qu'elles. Pour cette frustration qu'on voit dans le pays, il faut un dialogue, il faut un dialogue, une cohérence, un échange, un point de vue dans cette société entre les Togonais. Le Togon s'est engagé depuis 2011 dans la lutte contre l'affiration du maritime. Le geste de l'État en a fait une préoccupation de taille. Le Togon est en passe de réussir le pari de faire adopter une charte sur la sécurité maritime en Afrique en novembre prochain. Le sujet a reconnu l'attention de l'ambassadeur Giza lui-même. La sécurité maritime est très importante aussi. Et que l'Afrique, les pays d'Afrique, l'on prend en sérieux aussi, c'est très important pour nous. On a un niveau non plus de commerce, mais il y a déjà un commerce assez important entre les deux continents. Je ne sais pas si c'est au niveau ministériel, au niveau technique, au niveau de cette question. Mais en tout cas, nous, les États-Unis seront présents, nous serons présents à la France. L'économie est l'autre sujet abordé sur ce point. L'assistance du secrétaire adjointe aux affaires traditionnelles fait vite émerveiller et confiance quant à la lumière de l'économie nationale. S'il y a de potentiel et de possibilité ici au Togo, oui, ils sont infinis, énormes et très prometteuses, je dirais. Si on prend comme exemple le plus évident, c'est la construction du port, la rémunération du port et la qualité du port, la fierté que cela démontre, la sécurité qui est évidente, qui accompagne pas seulement le port et cet aspect économique, sinon aussi la sécurité maritime, qui s'implique dans les deux. Nous, à notre point de vue américain, les possibilités économiques en Afrique en général sont très prometteuses, mais spécifiquement au Togo aussi, il y a beaucoup de possibilités. Ce qui manque maintenant, c'est vraiment assez d'intérêt, assez d'investissement des Américains ici, et ça, c'est un peu de mon travail, de faire une publicité de ce qu'ils sont, des possibilités, quels sont les projets possibles. Mais aussi, il faut... L'ambassadeur Disa Williams a réaffirmé la volonté des États-Unis à poursuivre une relation solide et bénéfique avec le gouvernement de l'Ouest. L'agriculture de crainte à l'assistance du secrétaire ajoute aux affaires affectives des départements des États-Unis d'Amérique au Togo, ce qui est dans le contexte d'une tournée dans un certain nombre de communes affectées. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de ce sujet. Le chapitre des activités menées par l'ambassadeur Williams au Togo a retenu également cette remise d'assistance des États-Unis à certaines organisations togolaises de planification familiale. Il s'agit d'une subvention de près de 70 millions de francs CFA. Nous y reviendrons plus en détail dans le courant de cette édition. Et le Togo et les États-Unis d'Amérique entretiennent depuis Belle-Lurette d'importantes relations de coopération, d'amitié et de fraternité. Un partenariat qui s'est surtout soldé par leur soutien dans différents domaines dans notre pays, notamment la santé, la sécurité et l'éducation. Le point de ce partenariat Nord-Sud avec Christine Petit-Caloude. Plus d'un demi-siècle déjà que la République togolaise et les États-Unis d'Amérique entretiennent des relations d'amitié et de coopération. Années au cours desquelles les peuples des deux États ont appris à se connaître et à tisser des liens de partenariats qui défient le temps dans un élan de solidarité. Une coopération fructueuse tout azimut s'est instaurée et n'a cessé de se consolider. Les deux États sont alors engagés sur plusieurs fonds. Que ce soit dans les domaines politiques, diplomatiques, économiques, commerciales et sociales, la paix et la sécurité, pour ne citer que cela, les États-Unis sont là pour soutenir le Togo. On fait beaucoup de choses avec la construction des écoles, des cliniques rurales. On fait beaucoup de programmes avec l'archivier, le SIDA, beaucoup aussi avec les militaires. Ils ont des programmes et ça c'est peut-être le domaine le plus important. Deuxièmement, ça doit être la sécurité. La sécurité maritime et aussi travailler pour former les gens pour le maintien de la paix. Et on a fait ça depuis plus de cinq ans. C'est une grande réussite. On travaille aussi dans l'éducation. On a des programmes pour bâtir les blocs scolaires. Aussi, on a des volontaires de l'accord de la paix qui sont profs ou qui forment les profs. Alors tout ça, je pense que c'est peut-être le plus important. Les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Togo, toujours au beau-fils, ont connu un engagement marqué ces dernières années par le développement de la coopération militaire ainsi que le renforcement des relations diplomatiques. Ça marche comme il faut. On avait, je pense, dans les deux années passées, on avait dépensé autant de 15, quand même 15 millions de dollars par an pour les projets de développement. Et il y en a beaucoup. Il y a certains dans le droit de l'homme, certains dans la santé, etc. Mais l'enveloppe totale, c'est plus ou moins comme ça. Ça marche bien. Les Togolais sont de très bons partenaires. Ils sont sérieux et on trouve que les choses qu'on fait ensemble, c'est positif. Cette dynamique qui caractérise les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays est le fruit de la volonté politique des dirigeants des deux États déterminés et engagés à renforcer et à répermer davantage la coopération USA-Togo. Et on en vient à cette remise d'assistance des États-Unis que je vous annonçais à certaines organisations togolaises de planification familiale sous la supervision, dont l'ambassadeur Biza Williams. Oui, il s'agit d'une subvention de 70 millions de francs CFA qui servira aux bénéficiaires à fournir une plus large gamme de services de planification de santé maternelle, néonatale et infantile. Le compte rendu avec. Ciao, c'est ça. Bye. Les montants alloués à cette organisation de la société civile, dans les sectes à 18 millions de francs CFA, il s'agit de subvention du fonds de l'ambassadeur pour l'Afrique de l'Ouest, dans le profil du programme Agir pour la planification familiale. Un projet qui est tenu, le régional est financé par le gouvernement de l'OSSA à travers l'OSAB. Évanouir à 68 millions de francs CFA, c'est clair nous servir à renforcer les capacités de gestion d'agressions bénéficiaires, à fournir une large gamme de services de planification familiale, ainsi que des services de santé maternelle, néonatale et infantile. Nous avons un projet avec le jeune et l'adolescent de 15 ans de 10 ans de 10 ans à l'OMI et a activé. Nous aurons aussi à travailler dans la prévention du VIH, nous aurons aussi à travailler dans la prévention des IST dans les églises et les mosquées, et aussi à discuter avec le jeune par rapport à la santé de la production. Nous aurons aussi à suivre sa vie de référencement. Et au bon sur les 13% de la population sexuellement active, utiliseraient les mecs de contraceptive. Nous devons maintenant porter ce nombre avec 10% à l'OMI. A travers ce financement, nous devons servir à accompagner le Pogne de 16 octobre pour assurer une mecs de santé reproductible aux populations. C'est de faire en sorte que les églises locales puissent être renforcées, puissent avoir les compétences nécessaires pour aider le pays à avancer par leur programme de développement. Présidence de sa réunion de remise de chèques symboliques, l'assistente secrétaire ajoute aux affaires africaines de sa lignance à un souvenir d'intervention de sa force au Togo, notamment dans l'accès et l'argent et sur le santé de qualité. Pour un rappelé en 2014, le Togo a bénéficié de plus de 14 millions de dollars sur fonds d'aide et de vêtements et qu'une grande partie de ce fond est allé à l'amélioration de la santé publique. Le partenariat ISA-Togo s'illustre également dans le domaine de la sécurité maritime. Une vraie occupation de l'or pour l'ensemble des pays de la sous-région quand on sait que le golfe de Guinée est constamment la cible des pirates et des trafiquants de stupéfiants. Le Togo, quand bien même s'est montré plusieurs fois efficace dans la riposte, ne baisse pas la garde. La marine nationale multiplie justement les exercices de performance. Adolphe Paca La piraterie maritime et le trafic d'estupéfiants restent une réelle menace dans les zones du golfe de Guinée et l'État togolais a pris la mesure de la chose en créant en 2014 l'action de l'État en mer. Ce matin, autour de 8h30, le centre des opérations de la marine nationale est alerté par le service de renseignement français qui suspecte le navire, le navire Fife qui mouille dans les eaux de l'Omé du trafic de stupéfiants. Aussitôt alerté, la préfecture maritime mobilise une équipe ministre de marins, de gendarmes, de douaniers et des entités civiles impliquées dans ce genre d'opérations. Très vite, le bâtiment est cerné et l'autorité décide de le faire escorter en vue d'une investigation approfondie. Pendant l'opération sous surveillance aérienne, un appel de détresse est lancé. Une épaisse couche grise échappe du navire et plus après, 4 membres de l'équipage se jettent à l'eau. Un exercice, le thème central, c'est un bâtiment qui transporte des stupéfiants. Il y a eu des inputs, des sous-scénarios qui ont été joués. Mais sans perdre ou sans oublier qu'à et à l'autre, le thème central, c'est un bâtiment qui n'a pas encore vu vraiment de tout. Mais au final, on a conservé qu'il y avait effectivement de la drogue. Cent kilos de drogue sont trouvés à bord après les recherches. Le point de lutte anti-pollution est immédiatement activé et les clandestins sont dans la vise d'immigration. C'était là une purification, un exercice de préparation à la riposte face aux éventuelles crises en mer. C'est plus qu'une réussite, c'est un exercice extrêmement brillant qui montre la maîtrise du Togo, de ces procédures, la mobilisation des moyens de l'État pour réagir tout de suite à un événement majeur, avec pourtant une structure, une organisation, une préfecture maritime qui sont extrêmement jeunes. Les conclusions de cet exercice permettent de poser les jalons d'une intervention inefficace face aux futures menaces en mer. C'est dans cette optique d'ailleurs que l'OMI se prépare aussi à accueillir en novembre prochain une conférence internationale sur la sécurité maritime. Autre actualité, après les comptes de 2009, le Togo vient de rendre public les comptes nationaux définitifs de 2010. Une base de données efficace qui retrace l'évolution générale de la situation socio-économique du Togo. Ces résultats des comptes ont été publiés hier par l'Institut national de la statistique et des études démographiques. Le compte rendu avec Kwasi Gay et Isidore Kobati. Des données statistiques au service du développement. Ici, on présente le compte national définitif de 2010. Une base de données qui retrace la situation relative socio-économique du Togo. Et ces données indiquent un taux de croissance économique de 6,1% du produit au Togo. Des informations utiles pour les chefs d'entreprise, les décidaires, les chercheurs et surtout pour leur partenariat technique et financier. Pour la gestion d'un pays, on a besoin d'une gamme, d'une grande gamme de rappelage, de données, de données statistiques. Parce qu'on a besoin de s'assurer que les décisions qui sont tenues sont plus à la base de ma mise à approfondir. C'est ainsi que l'État, ou bien dire le gouvernement, pour pouvoir déterminer le niveau de taxation. L'État a besoin de connaître le niveau de l'activité économique dans les secteurs. L'État a besoin de connaître, par exemple, l'emploi des importations pour pouvoir déterminer le niveau de devises à disponibiliser pour faire face à ces importations. L'État a besoin de connaître le niveau de la qualité pour pouvoir budgétiser les dépenses sociales et les infrastructures. Il y a autant d'éléments qui montrent l'utilité de l'État nationale. La production des comptes nationales fournit une photographie détaillée de la situation économique du Togo. En se fondant sur les résultats de 2010, le gouvernement tougoulais a tenté relever les défis qui s'imposent. La conscience épe infantil, à energia où, à cosy qui viene, non le?... ...àinos ne sont pas investis. Si je fim heel tout, je vais vous dire de voir les gens qui commences au temps plan à l'é 자주, ...hobe si jamais il y en a pas, pourேre la Schule d'appel et l'arrivée de та nuitaine que des hurtss. ... ... On sait que le vieil arrondit, nous ne voulons pas en amourer la saison de processus accélérés pour le soutien d'un droit pour la plus grande élimination. D'ici à 2017, l'Institut National de la Statistique des Études Économiques et Démographiques va publier les comptes définitifs de l'année 2011 à 2015, des données qui vont orienter les décideurs dans l'élaboration de politique de développement. Ouverture ce matin de la rencontre de formation des acteurs non étatiques impliqués dans la réalisation du droit à l'alimentation au Togo. D'autres rencontres qui serviront de cadre de partage des connaissances sur la gouvernance autour de la sécurité alimentaire et la promotion du droit à l'alimentation. Ces acteurs découvrent leur rôle et responsabilité dans la promotion de ce droit pour lutter efficacement contre la pauvreté et la faim. Quoi signe-le et d'aide ce support ? Le droit à l'alimentation, un outil opérationnel pour l'université de fin zéro au Togo à l'horizon 2025. C'est un engagement de l'État togolais soutenu par la FAO. Ici à l'année, les acteurs de la société civile planchent sur l'approche droit à l'alimentation dans le contexte du projet promotion du droit à l'alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire. La société civile servira ainsi mieux son rôle et sa responsabilité dans la promotion de ce droit. La société civile, son rôle dans la mobilisation des acteurs, dans la conscientisation des acteurs, dans la sensibilisation et la diffusion des bonnes pratiques sur la question de sécurité alimentaire et de la loi à l'alimentation est très important. Depuis 2010, nous débargons des excédents en céréales et en tubercules. Si vous vérifiez un peu le plat d'un certain nombre de populations, surtout en milieu rural, vous allez voir que l'accent est mis seulement sur la consommation de produits végétaux. Donc ce n'est pas une relation adéquate. Il faudrait prendre 100 000 gens à faire la promotion de cette bonne utilisation de nos produits. Au-delà de cela, il y a aussi l'association des fruits, des légumes et autres. Le droit à l'alimentation est considéré alors comme un instrument efficace autour duquel doit se développer un partenariat public-privé. Ceci en vue de la réalisation de l'équité et de l'égalité genre. C'est terrible.